Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 28 mai. Le marché parisien a terminé la semaine sur une note haussière après avoir hésité sur la direction à prendre tout au long de la séance. A la clôture, il grappille 0,32% à 3047 points. A la veille du long week-end de Pentecôte, le volume de transactions est limité à 2,28 milliards d'euros. L'indice parisien signe sa première hausse hebdomadaire depuis fin avril à 1,33% sur l'ensemble de la semaine. Toute la semaine, il a joué aux montagnes russes au gré des incertitudes sur l'avenir de la Grèce au sein de la zone euro. Les investisseurs se montrent toujours prudents alors qu'aucune décision concrète n'a été prise concernant la Grèce. Selon les spécialistes, elle a peu de chances d'évoluer jusqu'aux élections du 17 juin prochain. Outre la Grèce, l'Espagne est également en grande difficulté. Vendredi, l'Espagne était donc à nouveau sur le devant de la scène. La Catalogne a en effet demandé une aide financière à l'État central. Faute de quoi, elle se trouverait dans l'incapacité de refinancer sa dette cette année. Du côté des valeurs, le groupe hôtelier Accor signe une des plus mauvaises performances du CAC. Le titre recule de 2,66% après la cession de son pôle d'hôtellerie économique aux États-Unis. La bourse américaine terminait la séance sur une légère baisse vendredi. Le Dow Jones perd 0,60% et le Nasdaq 0,07%. Les investisseurs sont restés concentrés sur la situation en Europe en l'absence d'indicateurs économiques majeurs. Côté change, l'euro tombe sous les 1,25$ pour la première fois depuis juillet 2010. Sur le front des matières premières, le baril de brut est à 106,82$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe PPR. Graphiquement, le titre s'est posé sur un fort support à 114,40€ et se stabilise au-dessus de ce niveau correspondant à la ligne de coût d'une figure dite en tête et épaule inversée. Tant que le support des 114,40€ n'est pas enfoncé, privilégier une reprise progressive de la hausse est visée 131,30€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant de col PPR à 1663T d'Unicredit au prix d'exercice de 120€ et d'échéance au 7 septembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.